Bonjour et bienvenue dans ma cuisine autour du monde. Aujourd'hui, je vous prépare une bûche glacée au citron et à la framboise. C'est un dessert qui est très facile à faire, sans cuisson, avec seulement 8 ingrédients que vous n'aurez aucun mal à trouver et ils sont aussi très abordables. C'est un dessert qui m'a été inspiré par une recette mexicaine qui s'appelle Pastel de Limon con Galletas Maria. Les Galletas Maria, ce sont des biscuits pour le thé anglais, élaborés dans les années 1800, qui ont été ensuite empruntés et rebaptisés par plusieurs pays d'Europe, dont l'Espagne, qui les ont ensuite exportés vers l'Amérique du Sud où c'est devenu très populaire. On fait une variété impressionnante de desserts avec ces biscuits-là. Aujourd'hui, je vous prépare ma propre version en bûche de Noël. Allons-y! Alors voici la première étape de la recette qui se trouve à être la préparation de la crème qu'on va verser sur les biscuits. Nous avons besoin d'un mélangeur! Comme premier ingrédient, nous avons besoin de fromage à la crème. C'est un contenant de 250 grammes et j'ai opté pour du fromage léger. On n'a pas besoin du gras additionnel, ça ne change rien pour le goût. Alors allons-y! Je vais aussi mentionner que je l'ai laissé tempérée à température pièce pour que ce soit plus facile à mélanger. Nous avons besoin ensuite d'une boîte de conserve de 300 ml de lait condensé sucré. Hum! 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 Ensuite, nous avons besoin de lait. Ici, j'opte pour le lait d'amande. Vous pouvez prendre du lait régulier. Une tasse et demie. Ensuite, une cuillère à thé de vanille. J'ai la chance d'avoir reçu de la vanille directement d'Haïti. Oh mon Dieu, le parfum est fabuleux! Un petit bouchon. Et ensuite, le zeste et le jus d'un citron. C'est un citron bio. Assurez-vous d'avoir un citron bien lavé si vous utilisez un citron régulier. C'est tout! Alors maintenant, mélangeons! La crème est prête. Je vais vous montrer la consistance désirée. Alors, c'est une belle crème liquide. Légèrement épaisse, mais pas trop. Maintenant, on va goûter pour être certain que l'équilibre des saveurs se fait bien entre le citron et le sucre. Hum! Hum! Oh mon Dieu, c'est bon! Oh, on sent très bien le citron, mais c'est pas du tout acide. Oh! Hum! Ça va être vraiment bon avec les framboises! Hum! Maintenant, on va procéder à l'assemblage de la bûche. Voici le moule que je vais utiliser pour faire l'assemblage. Je voulais également vous montrer les biscuits Maria. Je les ai trouvés tels quels au marché 1$. Et comme vous pouvez voir, ça m'a coûté 2$ pour tout ce paquet-là. Quand je vous disais que c'était économique, en voilà la preuve. Et voici ce dont ont l'air les fameux biscuits. Alors, voici. Petits biscuits comme ça. Ce sont vraiment de bons petits biscuits avec un bon goût de beurre. Hum! On va commencer par une couche de crème. Ensuite, les biscuits. Quelques framboises. Ou le fruit de votre choix. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le moule soit complètement rempli. Ensuite, on va recouvrir d'une pellicule plastique. La recette est terminée. Vous avez le choix de soit le placer au frigo ou de le placer au congélateur. Je vais profiter de ma situation géographique et le placer dans le plus gros congélateur que je connaisse, c'est-à-dire le Canada en hiver. Alors, voici, ça fait quelques heures que le dessert est dehors. Comme vous pouvez voir, il a neigé. C'est pour ça que je l'ai mis dans un plus grand contenant de plastique. Alors, je vais déléger tout ça et je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est froid. C'est froid. C'est froid. C'est froid. C'est fou. ... C'est maintenant l'heure de la dégustation. Je vous conseille de laisser le gâteau au congélateur au moins 8h. Donc, si vous avez des invités le soir, peut-être le préparer le matin, de façon à ce que ça soit vraiment bien congelé. L'autre chose que je vous suggère de faire aussi, c'est de mettre un saren wrap dans le moule avant de commencer à monter le gâteau. Parce que ça facilite beaucoup le démoulage. J'ai eu un petit peu de mal à le démouler. C'est parti! C'est vraiment délicieux avec les framboises. Wow! La crème au citron, on la sent vraiment très, très bien. Je m'imagine que l'été aussi, on peut servir exactement le même dessert. D'ailleurs, ça se fait souvent dans les moules carrés. Donc, vous pouvez changer les fruits, vous pouvez mettre du citron vert, vous pouvez le faire seulement à la vallée. Vraiment, c'est un dessert aussi très versatile. Hum! C'est vraiment délicieux! J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'idées, recettes et découvertes dans ma cuisine autour du monde. À la prochaine fois! Écoute comment mon cœur est immense Je suis un enfant du monde Sous-titrage Société Radio-Canada